... L'Afterfoot avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten et vos réactions nombreuses sur le hashtag RMC Live, notamment pour Corentin, qui a impressionné, qui a bluffé encore une fois tout son monde. Je ne sais plus où j'ai garé ma voiture, vous pouvez demander à Corentin, nous dit je m'appelle Rico. Ce Corentin, il a une encyclopédie dans le cerveau, nous dit Moïsa95. Il est fou ce Corentin, s'exclame Timal. Sinon Corentin ne veut pas nous dire qui a tué Kennedy aussi, nous demande Tomasino, c'est très drôle. L'auditeur c'est une encyclopédie, nous dit également Robert Lamoureux qui lui tire son chapeau. Et on a même retrouvé, effectivement, il parlait d'un remplacement, de ce fameux remplacement à la 68ème minute. Corentin tout à l'heure remplacé quand il avait été remplacé par Nangis du côté de Caen. Et effectivement, la 68ème minute, capture écran à l'appui, on a effectivement, c'était la 68ème minute. L'encyclopédie, quand il sort ça comme ça. Tu ne penses pas qu'il a déjà lissé sur les autres, mais sur Caen, il ne va pas se tromper. Et puis sur moi, ça aurait été un autre joueur. Bon, petite information qui vient de tomber, messieurs également. Je vous l'ai dit en début d'émission, tout à l'heure, avec Corentin Tolisso, qui a donc pris deux matchs par la commission de discipline. Rachid Geza lui a pris un match ferme également, c'était suite au derby. Vadim Vassiliev était entendu également, il avait déclaré, après le match contre l'Olympique lyonnais, je vais le dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, l'Olympique lyonnais est favorisé par l'arbitrage. Bilan, un match de suspension, plus un, avec sursis. Mais suspension de quoi ? Je ne sais pas, justement, j'étais en train de regarder, il sera suspendu lors du match à Bastia. Mais quoi ? Vous voyez, suspendu, voilà, de bancs de touches, et de vestiaires d'arbitre, etc., etc. Mais de toute façon, est-ce qu'un jour, on pourra dire que de toute façon, les mecs n'ont pas allé dans le vestiaire d'arbitre, les dirigeants ? Déjà, déjà. Déjà qu'ils n'y aillent pas ? Qu'est-ce qu'ils vont aller foutre dans le vestiaire ? Bon, de toute façon, oui, ils s'en foutent un petit peu. 14 février, en tout cas, ça prend effet, cette sanction, je le disais, donc ce sera le match contre Bastia. Le déplacement à Bastia, je ne sais pas, c'est toujours chaud, le déplacement. Peut-être que Vadim Vassiliev n'avait même pas prévu. Il n'y va même pas, justement. Il va rester à la maison. Voilà la petite sanction, en tout cas, qui vient de tomber. On va parler de l'OM, maintenant, messieurs, avec Florent Germain, qui suit le club olympien au quotidien, et qui a commenté la victoire hier contre 15 jours. Salut Florent. Salut messieurs. Salut Nico. Florent Germain, c'est une vie qu'il n'était pas venu dans l'After. Daniel et Jérôme, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux plus venir ? Je ne sais pas, vous me boudez ou quoi ? Non, mais non, c'est surtout toi. Tu ne veux pas de contradiction, c'est ça ? Tu ne veux pas être arrêté ? Depuis que l'Oseille est tombée sur l'OM. C'est vrai, on prend la grosse tête. Et pourtant, il y a une sacrée actualité du côté de l'OM. L'OM qui fréquente les loges. Tu voulais nous parler, peut-être Florent, tu as enquêté sur l'AS Aladira, qui est entré en jeu pour les cinq dernières minutes hier contre Gingamp. Vous avez le temps, non, pour parler de l'AS, parce que ça va être long. Et tu as quelques infos à nous donner. Alors, je te laisse sur le tri dans ce scot de l'éfi. On lit tout le reste sur rmcsport.fr, mais on t'écoute. Non, mais faire un petit résumé. Mais c'est vrai que c'est compliqué, il y a un peu de flou, mais on a essayé de lever le voile. Déjà, ces relations avec la direction de l'OM. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu effectivement une réunion le 31 janvier. Je peux me tromper d'un jour, mais je crois que c'était bien le 31 janvier, donc juste en toute fin de Mercato, où la Saladira, ses conseillers et la direction de l'OM se sont vus pour préparer ce qu'on va appeler la réintégration de l'AS dans l'effectif. On se souvient qu'au mois de janvier, d'un commun accord avec Rudi Garcia, il s'était mis à l'écart du groupe pour préparer un départ qui n'arrivera pas. Donc l'AS, lui, il s'est dit à ce moment-là à la dispo du club, heureusement, puisqu'il est salarié quand même, motivé et désiré de réaliser une grosse deuxième partie de saison. Ça, c'est la partie avouable. Après, il y a quelque chose, une vérité qui est un petit peu cachée, c'est qu'il y a le nerf de la guerre qui est l'argent, qui s'est aussi invité dans cette discussion. Et en fait, on va appeler un chat à chat. L'Assad Nadiéra, il a vu que l'OM avait investi beaucoup d'argent pendant ce mercato hivernal, sur Dimitri Payet, sur Patrice Evra notamment, et lui estime, enfin en tout cas aimerait, que suite à une certaine rancœur qu'il a par rapport à l'OM, même si c'était Vincent Labrune à l'époque qui était dirigeant, qui n'avait pas tenu une promesse, celle de le laisser libre en cas de départ, il aimerait que l'OM, comme on dit dans le langage des fouteux, le considère un petit peu plus et lui fasse une preuve que l'OM compte sur lui pour tout ce projet Mac Court. En gros, je vais la faire claire, il aimerait soit une augmentation de salaire, soit les deux d'ailleurs, soit une prise en charge de l'amende, on rappelle qu'il a une amende de la FIFA et que si l'OM pouvait en prendre la moitié, ce serait pas mal. Lui, il est marge à 250 000 euros brut par mois, et ça c'est vrai, c'est largement moins que les cadres de l'effectif. Alors la négo, elle est aussi financière. Du côté de l'OM, on a le discours inverse, on dit, attends, las, tu vas d'abord nous montrer que tu es dans de bonnes dispositions, que tu vas finir la saison à bloc, que tu vas mouiller le maillot de l'OM et que tu reviens à 100%, et à ce moment-là, on se mettra en fin de saison autour de la table pour discuter et revoir cette situation financière. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, et les infos de j'ai, c'est que les discussions se poursuivent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de discours très clair de la part de Jacques Henri Hérault qu'on avait eu il y a une semaine, dans Team Dula notamment, qui avait dit la vérité, on n'est pas loin de l'heure de vérité, où le moment de vérité approche, bon finalement il y a des discussions qui se poursuivent. Ce que tu dis là, ça n'a pas réconcilier la SDIRA avec ses supporters. Tout ça, depuis le début, toute l'histoire de la SDIRA a été super mal gérée, et qu'aujourd'hui c'est irrécupérable, parce que le nouveau président, il se retrouve avec le dossier d'IRA sur les bras. Et que veux-tu qu'il fasse aujourd'hui ? Si le revaloriste d'IRA, déjà sans que le mec ait montré que cette année il peut retrouver le niveau qu'il y a l'année dernière, enfin bref, pour l'instant c'est une année blanche, on ne l'a pas vu d'IRA. En attendant, l'équipe elle s'est mise en place, Rudy Garcia joue en 4-3-3, et c'est très difficile qu'il joue dans un autre système, qu'il a pris un mec qui pour l'instant ne démérite pas, fait même plutôt des bons matchs, qui s'appelle William Vainqueur. Ça veut dire donc que tu vas revaloriser un mec en lui disant non mais vraiment, on te veut finalement, t'étais bien dans le champion de project. Donc on te prend, ok, on te revalorise, ok, ah bah tu vas aller prendre la place de William Vainqueur puisqu'il joue au même poste. Et comment il va le prendre l'autre ? Vainqueur peut jouer un cran au-dessus, et là ça m'a dit à... Ah ouais, non mais attends Flo, si tu mets Vainqueur un cran au-dessus, donc tu vas démonter ton milieu pour aller mettre Vainqueur. Vainqueur il est bon devant, il est bon là où il joue, au-dessus il n'est pas bien. On prend date, vous verrez que je suis sûr qu'il y aura des gros matchs si là se revient, où les deux jouent ensemble, ce ne sera pas l'un ou l'autre. Je suis sûr que les deux peuvent jouer ensemble. Si les deux jouent ensemble, on verra ce qu'on verra. On verra ce que ça donnera, mais pour on voit ce que ça donne, Flo, il faut déjà que là se dira revienne, c'est pas encore gagné. Et donc je voulais vous en faire part, c'est qu'on dit, oui mais cette situation, ça va pourrir le vestiaire, etc. Moi je vous affirme que d'après mes infos, ou alors je n'ai pas les bonnes, ou alors je ne parle pas avec assez de monde. Je crois que tout le monde s'en fout en fait. Ce n'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que déjà, un, moi les retours que j'ai dans le vestiaire de l'OM, c'est que c'est un souci, un litige financier, très perso, très personnel, donc personne ne s'en mêle, quasiment personne ne s'en mêle. Rudy Garcia, lui, il compte sur la Sanadira. Il a une envie, c'est qu'il revienne à 100%, qu'il ait une solution supplémentaire. Il a été très frustré, malgré les apparences, de ne pas pouvoir compter sur lui au mois de janvier, parce que, et c'est là le paradoxe, on disait non, mais il n'est pas dans des dispositions mentales pour jouer le week-end. Sauf qu'en semaine, il faisait des gros entraînements. J'ai eu ces retours-là, c'est qu'en janvier, il était là, il était à fond, il faisait de bonnes séances, et donc il y avait cette frustration de chez Garcia de ne pas compter sur, de ne pas pouvoir l'aligner. Il compte sur lui. Et dans le vestiaire, il n'y a pas de soucis, les jeunes le respectent. On m'a dit cette phrase qui résume bien, je trouve, la chose concernant Pat Evra, il est difficile à cerner. En fait, il est proche de personne, mais il s'entend bien avec tout le monde. Et on l'a senti hier, les réactions, Gomis, Thauvin, Samson, ce n'était pas que de la langue de bois, on est allé à son soutien. Et puis, il y a un bonhomme qui a la légitimité pour prendre la salade d'héra en tête à tête, et ça s'est passé, c'est Patrice Evra. Patrice Evra, dès qu'il arrivait à l'OM, on avait vu d'ailleurs une scène sur les caméras du club OMTV où il le chambre dès son arrivée au club. Et je sais que quelques jours plus tard, il y a eu un tête à tête entre les deux hommes et Patrice Evra lui a dit en substance, écoute, moi je ne suis pas venu là en pré-retraite, cette histoire, tu vas la régler, tu vas rester, tu vas jouer, j'ai besoin de toi mon gars. Donc un Patrice Evra déjà qui motive la salade d'héra à rester, est-ce que ça peut compter, est-ce que ça a compté ? Forcément un petit peu parce qu'Evra fait partie des seuls joueurs qu'ils respectent mais qui sont capables de secouer un taulier du vestiaire comme la salade d'héra. Voilà pour les infos concernant la salade d'héra. Si tu n'as pas convaincu Jérôme ? Non, sur Pat, je ne suis pas convaincu parce que... Tu ne penses pas qu'un Evra avec son expérience, avec sa capacité à beaucoup parler, peut convaincre, peut trouver les mots pour la salade d'héra ? Non, 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 c'est la seule chose qui pourrait... Tu connais mieux que moi de toute façon, mais... Non, mais la seule chose qui pourrait faire que Diara revienne à son meilleur niveau, c'est que lui, il se dise, bon, écoute, j'ai essayé de partir, je n'ai pas réussi, je n'ai pas eu d'offre, maintenant, je me remets, comme tu dis. Et là, ça, c'est quand même le gros point positif pour lui, c'est que s'il a fait des bonnes séances d'entraînement alors qu'il ne jouait pas au mois de janvier, ça veut dire que la conscience professionnelle, il l'a, il est en forme et que si Diara revient en forme et, voilà, il s'est sorti de la tête le fait de partir dans un autre club, eh bien, il va apporter un plus à l'Olympique de Marseille parce que Diara, même si vainqueur fait des bons matchs, il n'y a rien à dire, mais Diara, c'est quand même beaucoup plus fort que vainqueur dans le milieu de terrain et avec un Diara à 100%. C'est dur pour lui de le sortir. On ne va pas comparer vainqueur et Diara. Évidemment que je ne le compare pas, sauf que Diara, pour l'instant, il n'a pas joué cette année. Il n'a pas joué, mais Flo vient de nous dire qu'il s'est super bien entraîné et que Garcia, à l'arrivée, il avait aussi les boules. Oui, non, mais attends, déjà, ça veut dire que... Qu'il le fasse jouer sur le prochain match et qu'il fasse vainqueur sur le banc, on verra. Exactement, mais si en plus de ça, l'effectif... Il est réceptif. Oui, il est réceptif. Et puis bon, ce n'est pas un mauvais mec dans un groupe, de toute façon, comme l'a dit Flo. Ça, c'est le point positif, c'est que franchement, il n'y a pas d'embrouille dans le vestiaire. Il faut le dire très franchement. On pourrait croire qu'avec cette attitude, etc., ça crée des crispations. Dans le vestiaire, là, il s'entend bien avec ses coéquipiers. Garcia le veut. Il y a des crispations, on l'a dit, avec Hero. Mais bon, il ne faut pas non plus faire de démagogie. Dans tous les vestiaires, Jérôme, tu es mieux placé que moi pour en parler, mais dans les vestiaires, il y a toujours des histoires d'argent, de salaire, ça parle un petit peu. Un paillette qui arrive qui touche énormément. Tripaillette qui va toucher le plus gros salaire de l'histoire du club. L'As, même s'il est dans une situation inconfortable par rapport aux supporters, il se dit, faites-moi un petit effort parce que moi, les 10 millions, je me suis pris par la FIFA, ce n'est pas rien. Mettez-moi bien comme disent les footeux. Moi, franchement, je ne sais pas si l'OM a... Et sinon, toi qui es toujours très bien informé à Marseille, est-ce que c'est vrai que certaines personnes au club, même parmi les joueurs, quand Payette est arrivée, sont quand même dits avec une pointe d'ironie on a l'impression que c'est Messi qui vient d'arriver quand même. Cette déclare-là, je ne l'ai pas, mais tu veux dire par rapport à l'accueil qu'il a eu au Vélodrome, notamment ? Un petit peu tout le Barnum, le salaire, l'accueil, le salaire, le contrat, le truc. La conférence de presse, heureusement que la direction de l'OM n'est pas allée au bout de ses idées parce que sachez que l'idée première de l'OM, c'était de présenter Dimitri Payet un petit peu à la Zlatan Ibrahimović présentée au Trocadéro avec vue sur la Tour Eiffel. Ça aurait fait un peu tout match. C'est vrai ça ? Bien sûr que c'est vrai. Pour eux, ils vont acheter une star internationale. Jacques-Henri Rho voulait le paperboard, il disait 17e meilleur joueur du monde. Il voulait faire ça où ? Jacques-Henri Rho voulait, je cite, événementialiser le mercato. Il a bien sensibilisé tous les employés de l'OM en disant qu'il faut en faire un événement, c'est le premier mercato de l'ère m'accourte. Je veux que ce soit vraiment pas bling bling mais que ça en jette. Et l'idée, c'était qu'il y ait au moins une vue sur le Vieux-Port ou sur la Méditerranée. Mais du coup, excuse-moi, on a eu l'effet inverse dans une salle de presse ridicule avec un powerpoint derrière. Il se m'a vu que Dimitri Payet n'était pas chaud parce que ça lui mettait trop de pression. En fait, ils l'ont fait à la... Moi, selon ce qu'on m'a dit aussi, ils voulaient faire ça en effet mais qu'ils l'ont fait par rapport aux médias qu'il y avait aussi et les médias ne méritaient pas... Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. Les journalistes ne méritaient pas un truc en grande pompe. Il y a eu ces retours-là. Mais surtout par rapport aux consultants de RMC, il paraît que c'était... Juste pour conclure, surtout le journaliste d'RMC qui était sur... Ah, c'est ça, voilà. Quelques petits messages sur Twitter sur le hashtag RMCLive notamment. La route, on nous dit si l'OMC a des exigences de Dira avec revalorisation et ou prise en charge de l'amende, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, c'est très compliqué. je lis tout ça et puis après, tu me diras là, c'est très compliqué avec le public puisqu'il n'a pas joué depuis un certain temps. Il faut qu'il prouve avant de faire le beau. Là, s'il a fait trois bons mois à l'OM, nous dit Adam Benassia, il se prend pour Luka Modric. Ça y est, voilà. Les supporters n'ont pas l'air très tous... Déjà, c'est passé. Je comprends ses réactions parce que... Voilà, un moment, t'as pas joué, t'avais qu'une seule idée, c'est de te barrer. T'arrives, c'est le mercato, c'est y est, maintenant, tu t'entraînes bien, tu veux rejouer, mais en attendant, l'équipe, elle tourne comme ça. Tiens, moi, l'histoire de Diara, ce serait plus simple pour l'OM de dire, écoutez, au revoir monsieur, nous, on fait un nouveau projet, il n'y a plus besoin de toi. Mais ça, vu de l'extérieur, mais encore une fois, avec toutes les informations que nous donne Flo, il n'y a aucune raison pour que ça se passe comme ça. Et que s'il s'est mis dans la tête que, bah oui, en effet, il a voulu partir parce qu'il y a ce poids de cette amende qui est quand même énorme, s'il a, si Marseille me propose un challenge intéressant, et bien là, je vais m'engager, je vais rester. Non, si, la seule raison pour moi, Daniel Jérôme, combien il touche, tu m'as dit, 250 000 euros brut. Ok, et depuis le début de la saison, il ne joue pas, est-ce que c'est normal ? Ben, c'est ça. Non, non, la seule raison pour moi, Jérôme, ce serait que là, soit inflexible. 200 000 par mois, le mec, il ne joue pas depuis le début de l'année. Ces petites histoires, c'est bien, on veut bien comprendre son petit problème. Mais t'énerve pas, moi-même, je l'ai compris. Je ne suis pas son agent, tu t'énerves contre moi. Mais je ne m'énerve pas contre toi, je suis en train de expliquer. Je veux dire, au début, moi je comprends ce qu'il vit l'été dernier, je comprends qu'il veuille partir, je comprends que ce soit un poids, mais bon, ok, tu restes. Mais si tu restes, putain, tu joues. L'autre, il prend plus de 200 000 et il ne joue pas. Et il est en train de régler ses petites affaires dans l'épicerie d'à côté. Les supporters de l'OM, moi je comprends qui disent, ce n'est pas des petites affaires, c'est en amende de 10 millions d'euros. Mais l'OM n'a pas à subir ça. Mais l'OM n'a pas à subir ça. Jérôme, l'OM n'a pas à subir ça. Non, mais l'OM n'a pas à subir ça, mais par contre, tu peux comprendre aussi que ça perturbe un joueur mentalement et qu'un joueur de... soit il ne joue pas, mais il est payé, il ne fout rien. Le mec qui ne joue pas, il n'est pas blessé, il ne joue pas. Le gars, il ne joue pas. C'est hallucinant quand même. Il ne joue pas parce que Garcia est quand même responsable du fait qu'au mois de janvier, il ne l'a pas mis dans le groupe. C'est lui qui a décidé. Il a décidé quand même de l'écarter. En octobre, en novembre, en décembre, qu'est-ce qu'il foutait ? Il est où le gars ? Il a été blessé aussi. Donc six mois, il a été blessé le gars. Xavier, supporter de l'OM, nous appelons au 32-16, on peut juste demander son avis également. On a tous des points et un contrat qui joue. Sauf que le sportif de haut niveau, il doit être aussi très bien dans sa tête, Daniel. Et donc quand tu n'es plombé avec un poids comme ça derrière toi, ce n'est pas facile. Xavier, tu peux en faire de l'OM avec nous. Salut Xavier, désolé. Peut-être un petit mot sur la Seine-Adiara pour le coup, puisqu'on en parle. Qu'est-ce que tu penses toi de cette situation et de ce que nous a dit Florent Germain ? Pour revenir sur la Seine-Adiara, je pense qu'au niveau du joueur, il n'y a pas meilleur à son poste quasiment sur le championnat français. Quasiment. Si on enlève Paris, le top 3 avec Lyon et Monaco. En Mita, il arrivait à Marseille dans une équipe dans une époque où l'année dernière, il a survolé. Il a eu cette blessure avant l'Euro. Derrière, il a été un peu blessé. Il n'a pas pu revenir au top de sa forme. On l'a fait jouer. Pas s'il l'a fait jouer au mois d'août. On l'a cramé. Si on aurait peut-être attendu un peu, on ne l'aurait pas cramé. Et après, derrière, il y a tout ce côté sanctions financières et tout qu'on peut comprendre. Maintenant, la Seine-Adiara, s'il revient à son niveau, je pense que Marseille, ce serait la différence entre la 5e place et la 7e. Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'un Diara, s'il se remet dans le droit chemin, moi, je veux bien que Vainqueur ait fait des bons matchs. Mais Vainqueur est un très, très bon joueur. Ça ne m'empêche pas de faire jouer les deux ensemble et de mettre un Lopez ou un Morgan-Sansson-Gandis. On aurait un équilibre au milieu et on sera tranquille. Oui, mais à tout. Mais n'oublions pas que Vainqueur ait prêté sans option d'achat. Ils vont la lever. Ils vont la lever. Non, mais sans option d'achat, c'est ça le problème, Xavier. Ils vont l'avoir acheté. Oui, mais ça ne va pas être donné. Il est peut-être bon aussi d'avoir la saison. Ça ne va pas être donné, là, Romain, ils ne veulent pas le récupérer. Il ne va pas forcément le récupérer parce qu'il y a d'autres clubs qui peuvent être 10-12 millions d'euros. Qui va le vouloir ? Je ne sais pas, mais s'il continue comme ça, il y aura d'autres... L'avantage, c'est que Vainqueur se plaît ici. Si l'OM met plus de 4 millions sur ce joueur, déjà, c'est un échec. Je ne trouve que c'est l'air sur William Vainqueur. Ça dépend. L'OM, ils veulent faire quoi ? 6e de Ligue 1 ou ils veulent viser le podium ? Oui, mais Paris, ce n'est pas un... Paris, ce n'est pas un... tu le vises avec la Sanadiara, pas avec Vainqueur. Avec la Sanadiara, oui. Avec la Sanadiara au top, oui. Oui, je pense que franchement, Diara, après, comme il a été, il n'a plus voulu jouer et il n'a plus qu'il n'a plus là. Il s'est fait un peu enflé par la brune. La brune lui-même, il ne savait pas trop où y faire. Garcia, il a protégé son groupe tout au mois de janvier. Maintenant, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il va apporter là. Et là, c'est son niveau, on pourra dire ce qu'on veut, c'est largement meilleur que ce qu'on peut avoir en Marseille. Il faut comprendre qu'avoir le choix, aussi à une époque, dans un club qui partait en lambeau, ça allait être vendu, pas vendu, na na na, de se retrouver avec l'effectif qui avait une prétention qu'il pouvait espérer parce que s'il ne se blesse pas l'euro, Diara, au mois d'août, il est dans un des top 5 en Angleterre. C'est net. Enfin, ce genre de prévision, là... Ah non, mais ce n'est pas des prévisions, je pense que c'est de la logique à un moment donné. Diara, niveau... Ah oui. Xavier, on conclut, on conclut, sur la SANA, sur la SANA Diara, on conclut, peut-être avec un petit message encore sur les réseaux sociaux parce que vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag RMC Live, la SANA Fillon, l'emploi fictif, nous dit Fabrice. Voilà, ça peut être, c'est rigolo. Xavier et Florent Germain, évidemment, vous êtes avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille. On va laisser la SANA Diara de côté. On voulait également parler ce soir dans l'affaire du Vélodrome, du St-Vélodrome, 28 000 spectateurs y ont hier, selon les chiffres officiels. J'imagine qu'il y a peut-être un petit peu moins. Flo, comment tu expliques que les gens ne viennent pas encore au Vélodrome avec tout ce qui se passe ? Payette et bras, ça devait enflammer, en fait, les gens ne viennent pas. Ouais, je l'explique par une saison qui est partie sur une mauvaise base, déjà, parce que... Ouais, d'accord, elle est partie sur une mauvaise base, mais là, il y a 18 000 abonnés cette saison. La saison passée, il y en avait le double. Donc déjà, c'est pour cela que j'explique qu'on est parti sur une mauvaise base. Après, il y a un engouement à créer. Moi, ce qui est rassurant, je trouve, au niveau de l'affluence, bon, j'ai fait les calculs sur toutes les affluences depuis le début de saison, il y a une moyenne au Vélodrome de 35 370 spectateurs. Donc, pour un club comme l'OM, c'est faible. C'est bas. Il faut le dire, franchement, c'est bas. capacité du stade. On le rappelle, 67 000. Donc, voilà. Vous avez Monaco pas loin pour voir des bons matchs. Et alors, ce qui est rassurant, c'est que, et ça, j'en suis persuadé, et je ne le dis pas uniquement par rapport à ce que je vois au Vélodrome. Moi, je vis à Marseille, mon fils joue au ballon, et dès que ça parle, ça parle de l'OM. L'OM, l'OM, l'OM. Donc, c'est dans les veines, c'est comme ça. C'est ça dans le cœur, mais c'est normal. mais ce que je veux dire, c'est que, Jérôme, c'est indispensable à Marseille de parler de l'OM. Mais pourquoi les gens viennent au stade ? Il y a toujours des supporters mais il n'y a pas de public. Mais donc, je pense qu'à la moindre étincelle, comme on a eu avec Marcelo Bielsa en 2014-2015. mais l'étincelle, Payet, il n'a pas allumé le feu ? Il l'a allumé sur un ou deux matchs. Non, mais pas sur le terrain. Je te dis le transfert. Le transfert, je pensais que ça motiverait à tout le monde. Oui, tu crois qu'un joueur va faire venir 30 000 personnes au stade ? Non, mais tiens, je pensais que c'était le calcul. Au M Lyon, il y a eu un effet mercato. Il y a eu des promotions puisque en couple, les prix étaient bradés, les tarifs étaient bradés, mais il y a eu quand même 53 000 personnes lors du match de Coupe de France contre le Coupe de Lyon. Demandons à Xavier, Xavier, supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16. Xavier, est-ce que tu vas au stade ? Est-ce que tu as envie d'aller au stade voir cette équipe de Marseille ? Est-ce qu'il y a eu un effet pour toi, Payette, Evra, etc. ? Bon, moi, pour revenir sur les propos de M. Germain, j'ai l'OM dans le sang aussi. J'habite depuis Marseille, je suis sur Bayern, donc c'est un peu compliqué pour aller au-delà au-delà du week-end. Mais je suis allé les voir jouer, j'ai fait 3h30 cette année pour aller voir jouer Marseille-Toulouse, pour aller jouer Réki, Kébou Nassar, arrière-gauche et Iégauche. C'est que j'aime l'OM. C'est pas brise ? Non, mais c'est que j'aime l'OM aussi. Donc, il y a un moment donné... C'est pas mal Réki, Kébou Nassar sur le côté. Ah, c'est la fusée. Même l'arrière de... Même le juge de touche, il avait de la vente. C'est lui qui couvrait le rouge. C'était magnifique. Mais voilà. Après, l'engouement, je pense qu'il va revenir, mais ça, ça passe par les résultats. OK, le match de Coupe de France contre Lyon. Mais là, voilà, le 26 février, je crois qu'il y a un rendez-vous contre Paris. Si je ne dis pas de bêtises. Les premières places ont été mises en vente ce matin à 10h. Je pense que là, ce sera plein. Monaco, ça va être plein. Et si là, parce que je pense que Paris, c'est jouable, Monaco, ça va être plus compliqué. On va encore en prendre quatre. Mais si on tape déjà Paris et qu'on n'ait pas réducé contre Monaco, derrière, ça peut lancer des choses. Parce que Payet, on connaît. On sait ce qu'il vaut, Payet. Même s'il a éclaté à West Ham, on sait ce que c'est, Payet. Il n'y a pas de surprise. Donc, voilà. Après, je pense que la priorité de Marseille, c'était surtout un défenseur et un gardien de but. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est parti chercher. On est parti prendre Sertic, c'est un super bon coup. Franchement, au prix où on a payé pour le niveau qu'on a derrière à Marseille, c'est très bien. Sertic, c'est un bon coup, tu dis ? Comparé à Fanny Rolando. Je crois que le bon coup, c'est que Bordeaux se soit séparé de lui. Moi, je trouve qu'au niveau... Ça, c'est le bon coup, c'est que Bordeaux les virait. C'est le bon coup pour les six mois. Je ne parle pas de Champions Project. Je vous parle de Fien a une saison et qu'il ne défend pas de stable. Donc, en ce moment, en ce moment, Rolando pas de niveau. Ça rappelle que Sertic, c'est le défenseur. Il n'entre pas dans Champions Project. Si, parce qu'il a signé 3 ans et demi. Oui, oui. Vous avez signé 3 ans et demi, nous dit Fanny. Il a signé 3 ans et demi, mais ça ne veut plus rien dire. Maintenant, les contrats, on fout, c'est sérieux. Parce que tu penses que tu vas le revendre, Sertic, à qui ? Déjà, Bordeaux, ils arrivaient à le refourguer. Personne, c'est le coup de bol. C'est qu'il a eu les mêmes agents que Garcia. Moi, je trouve que c'est vert avec Sertic. Sérieux. Franchement, quand tu veux. Ce n'est pas un champion de Projek, quand même, Sertic. Sertic, c'est si tu veux jouer 11e du classement. Si tu veux être 11e, tu prends Sertic. Mais il va te faire 6 mois cette année. L'année prochaine, si tu joues une Ligue Europa et que tu joues les Coupes, c'est un mec qui va venir tester les matchs de Ligue Europa contre les Ukrainiens pourris. S'il va te jouer ton match de Coupes de France de Coupes de France. Tu les perdras les matchs contre les Ukrainiens pourris parce que même quand il les jouait avec Bordeaux, c'était pas le même effectif général. On ne part que sur un joueur pour gagner un match. Eh oui. Écoute, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on aura... Moi, je pense que pour une relâche de l'autre à 100 n'est pas mal. Non, mais pour revenir au public parce qu'on a dévié sur Sertic, il ne faut pas oublier d'où on partait du côté des supporters marseillais. Il y avait un vrai divorce. Je ne vais pas vous refaire la fin de saison dernière avec les grèves en tribune, la haine. C'était de la haine pure et dure contre Vincent Labrune ou Margarita Loudréfus. Vous vous rappelez de certaines banderoles sexistes envers Margarita ou même de parfois menaces tout simplement envers Vincent Labrune. Donc, il y a eu un vrai divorce. Après, ça se reconstruit petit à petit. Mais voilà, ce qui est rassurant, c'est de savoir que les Marseillais ont évidemment ça dans la peau et qu'à la moindre étincelle parce que c'est OM Bordeaux, parce que c'est OM Lyon, parce que cet été, il y a des promesses de recrues. Moi, je pense qu'un numéro 9, par exemple, et je finis là-dessus, un numéro 9 de qualité à Marseille, on rêve tout simplement de retrouver le futur Drogba ou Papin pour les plus anciens ou Scoblard, etc. Non, mais voilà, un numéro 9 de grande qualité qui enflamme les foules, ça vous ramène 25 000 personnes. C'est sûr. Un paillette, c'était déjà... C'est certes un bon joueur et c'est vécu comme ça à Marseille. La capacité de faire revenir un joueur qui est malgré tout un top player parce qu'il était, que vous le voulez ou non, dans les 20 premiers du Ballon d'Or. Ça, c'était un signe rassurant. Non, mais c'est vrai. Non, mais me dis pas que t'avales, c'est ça la pichine. C'est la réalité, c'est factuel. Mais c'est pas que ça. Flo, il a le... Non, mais c'est dingue. Florent, merci d'être revenu dans l'after. C'est le cas. N'oubliez pas, Flo, vous partez de l'heure. Flo, moi j'ai juste une question pour finir. Mais non, mais c'est une galère. Quand Certique a signé, t'as fait une bonne soirée ou pas ? Non, 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 non. Je suis resté professionnel. On a donné l'info. J'ai donné l'info et on est partis se coucher. Fil d'enfer sur les dossiers de Certique, c'est un renfort pour passer de la douzième place à la onzième place, pas plus. Ben évidemment. Qui Certique. Non, parce qu'en Europa League, si t'as Certique, vainqueur, c'est pas comme milieu. Merci Xavier qui est intervenu sur le débat autour de l'Olympique de Marseille. Dans un instant, messieurs, on parle de la 25e journée de Ligue 1 et notamment du match de Monde de Paris Saint-Germain. C'est toi qui décide. C'est toi qui dis. Tu peux même refaire ton avis tranché si tu veux. Les drogues de dames à partir de 23h. Vous pouvez vous inscrire également au 3216 pour le quiz. A tout de suite. les drogues de l'Olympique de l'Olympique.